Dictionnaire catholique, évêque L'évêque est le pasteur qui a reçu la plénitude du sacerdoce et qui est un successeur des apôtres. L'évêque a le pouvoir de conférer le sacerdoce et d'ordonner d'autres évêques. C'est en tant que successeur des apôtres que les évêques ont autorité sur leur diocèse. Cette autorité s'exerce en communion avec celle du pape qui préside à l'unité et à la charité de l'Église universelle. Le collège des évêques, avec le pape à sa tête, en s'y regarde l'enseignement, la sanctification, le gouvernement et l'autorité suprême dans l'Église. Dans l'Église d'Occident, le pape se réserve le droit de nommer les évêques. Cependant, le mode de désignation des candidats varie beaucoup d'un pays à l'autre. Parmi les évêques, on distingue les évêques diocésains, ceux qui sont à la tête d'un diocèse. Il y a les évêques titulaires, ceux qui sont ordonnés au titre d'un diocèse ancien dans lequel ils n'exercent pas de juridiction. Il y a les archevêques, qui sont à la tête de l'archidiocèse. Il y a aussi les évêques suffragants, qui sont à la tête d'un évêché en dépendance de l'archidiocèse. Il y a les évêques coadjuteurs, nommés pour assister l'évêque diocésain, mais avec droit de succession. Notons également les évêques auxiliaires. Ils assistent l'évêque diocésain, mais sans droit de succession. Il y a l'évêque métropolitain, qui est celui qui occupe le diocèse principal d'une province églésiastique. Nous avons l'évêque élu, c'est celui qui a été nommé, mais qui n'a pas encore été sacré évêque. Il y a enfin l'évêque émérite, celui dont la démission de ses fonctions a été acceptée par le souverain pontife et qui est à la retraite. Merci. 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 Merci.